Il y a environ 40 000 ans, commence l'ère du paléolithique supérieur européen où l'homme moderne Homo sapiens arrive du Proche-Orient et succède progressivement à l'homme de Néandertal. De nouveaux systèmes culturels voient le jour, notamment dans la taille de la pierre, les techniques de chasse ainsi que la pratique funéraire. Homo sapiens développe une nouvelle manière de s'exprimer à travers l'art pariétal et mobilier, témoignant d'une possible pensée symbolique. Ce qui est nommé art pariétal était réalisé sur des parois rocheuses souterraines ou en plein air dans un abri sous roche. Les premières traces d'art pariétal européen sont datées d'il y a environ 35 000 ans et se manifestent particulièrement en France et dans la péninsule ibérique. Cet art prenait la forme de dessins, de peintures ou encore de gravures et de sculptures effectuées à même la paroi rocheuse. La première étape pour la réalisation d'un motif était l'approvisionnement des pigments. Les hommes préhistoriques extrayaient des pigments minéraux des carrières, récupéraient du bois pour le transformer en charbon ou effectuaient des échanges de produits bruts ou transformés. Par la suite, le broyage des numéros était nécessaire avec des outils en pierre pour obtenir une poudre très fine. Le pigment brut était employé pour réaliser un dessin, tandis que la peinture nécessitait un mélange avec des liens afin de permettre l'adhérence du pigment sur la paroi. Il s'agissait par exemple d'eau, de graisse animale ou végétale, de saline, d'urine ou de talc. Une palette de couleurs assez ténue en fonction des ressources environnantes ornées les parois. Le jaune provenant de la biotite ou de la gotite, le blanc par le kaolin ou le talc, et parfois le brun en mélangeant de pigments. Mes deux couleurs étaient les plus employées. Le noir obtenu à partir de l'oxyde de manganèse, du charbon de bois ou d'oes brûlées, et le rouge obtenu par l'hématite présente dans l'ocre ou par la cuisson de la gotite, en chauffant sur des foyers jusqu'à 500 degrés. La peinture était réalisée grâce à des techniques variées. Elle pouvait être appliquée aux doigts ou avec la main complète, aux pinceaux, aux tampons composés de poils ou de végétaux, ou par pulvérisation, c'est-à-dire soufflée sur la paroi, par la bouche ou à l'aide d'un tube. Les artistes concevaient principalement des représentations figuratives et notamment une iconographie riche et variée du bestiaire animal. Chevaux, bisons et mammouths constituaient les animaux les plus dépeints. Quelques figures humaines, mais également des êtres hybrides, ni hommes ni animaux existaient. Les sujets pouvaient être réalisés avec un rendu naturel, déformé ou schématique. Les artistes réalisaient également des figures abstraites avec des motifs géométriques, comme par exemple des bâtonnets ou des ponctuations. Toutes ces techniques, employées par ces artistes du paléolithique supérieur, montrent là un savoir-faire et une maîtrise des matériaux naturels qu'ils trouvaient à leur disposition et qu'ils parvenaient à transformer pour exercer leur art. Voyons d'un peu plus près l'origine de la couleur de certains pigments et les informations que leur analyse permet d'apporter à l'archéologie. Nous avons décidé d'étudier la gotite et l'hématite, des pigments que l'on trouve dans les ocres. Comme nous l'avons vu précédemment, les hommes préhistoriques pouvaient fabriquer l'hématite à partir de gotite. En effet, lorsque cet oxyde de fer jaune est chauffé entre 250 et 1000 degrés, il perd peu à peu de l'eau et sa structure se transforme en celle de l'hématite, qui est rouge. Les artistes chauffaient ainsi la gotite sur leur foyer jusqu'à obtenir la couleur désirée. Mais comment expliquer ce changement de couleur ? Pour cela, il faut d'abord comprendre les interactions entre la lumière et les objets. La lumière est constituée de couleurs qui ont chacune une énergie associée. Un objet absorbe une partie de la lumière et réémet l'autre partie, celle qui arrive jusqu'à notre œil. Ce phénomène dépend de la structure chimique de l'objet. Appliquons cela à la gotite et à l'hématite pour expliquer leurs différences de couleurs. Ces minéraux sont composés de fer dans deux environnements différents. Ainsi, dans la gotite, le fer est entouré de blocs d'oxygène et d'hydrogène. Mais lors de sa cuisson, le minéral perd certains blocs sous forme d'eau. Le fer de l'hématite se retrouve donc entouré uniquement d'oxygène. Par conséquent, la gotite réémet du jaune et l'hématite du rouge. Nous avons réalisé une expérience pour montrer cette transformation de la gotite en hématite et le changement de couleurs. Pour cela, nous avons préparé trois échantillons de gotite dans les creusets placés au four à trois températures de cuisson différentes pendant une heure. Observons les nuances de couleurs obtenues. Plus la température de cuisson est haute, plus la couleur est rouge, ce qui signifie que la quantité d'hématite est plus importante. Nous avons ensuite préparé des peintures en mélangeant de l'eau aux pigments pour obtenir une bonne texture et pour certaines en ajoutant de la graisse animale. Puis, nous avons réalisé une toile composée de ponctuation et de traits entre bonnes doigts dans les peintures. Notre peinture a été analysée par imagerie hyper-spectrale. Pour cela, des spots halogènes envoient un rayonnement lumineux en chaque point de la peinture et une caméra récupère la lumière réfléchie. Cela donne un spectre de réflectance qui est caractéristique d'un pigment. Cette technique récente est de plus en plus utilisée pour l'analyse d'œuf d'art car elle n'est pas invasive et permet une analyse rapide de toute une surface. Voici une photographie de la peinture. Ajoutons maintenant la répartition des pigments obtenus par analyse hyper-spectrale. Chaque point en fausse couleur sur notre peinture correspond au spectre de réflectance tracée de la même couleur. Chaque spectre est caractéristique d'un des pigments, ce qui nous permet de retrouver le pigment utilisé sur chaque tâche de couleur. Nous observons des pics traduisant la couleur des pigments. Ainsi, nous avons un pic dans le jaune pour la coéthite, mais il n'apparaît presque pas dans le spectre des pigments obtenus par la cuisson, qui ont une réflectance plus élevée dans le rouge, comme les matines naturelles. Ainsi, l'imagerie hyper-spectrale nous a permis de différencier et caractériser des pigments provenant de l'art parietal. C'est pourquoi elle a été utilisée lors de l'étude des barroirs en aide de la grotte de Marsoula, dirigée par le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale de l'UBMC. Cette grotte est réputée pour ses peintures et gravures représentant des figures animales, humaines et géométriques, d'il y a environ 17 000 ans, durant le Magdalénien. L'imagerie hyper-spectrale a notamment été employée sur une peinture représentant un bison, qui associe différentes techniques. Plus de 530 points ont été réalisés aux doigts, enduits de pigments rouges. Certaines parties du corps de l'animal ont été gravées et parfois rehaussées de pigments noirs. Ces ponctuations suivent une organisation linéaire, donnant ainsi la forme et le volume de l'animal. Grâce à l'analyse par imagerie hyper-spectrale, nous observons que différents pigments ont été utilisés pour réaliser ce bison. Nous pouvons ainsi vérifier que ces pigments sont de l'hématite pour les ponctuations rouges et que les éléments noirs correspondent à une superposition d'oxyde de manganèse, de réflectance pratiquement nulle et d'hématite. Nous remarquons à nouveau combien la chimie et l'archéologie sont de disciplines complémentaires. Elles permettent de mieux comprendre les différentes formes d'art et les techniques employées durant le paléolithique supérieur. A travers leurs études, les archéologues cherchent à interpréter les significations possibles de l'art pariétal, tandis que les chimistes apportent leurs connaissances scientifiques pour analyser les pigments utilisés, offrant ainsi de nouveaux champs d'exploration. Merci. 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 Merci.